Avez-vous déjà imaginé découvrir que quelqu'un proche de vous a des intentions sombres? Et si cette personne était un membre de votre propre famille? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans un conte rempli de suspense, de révélations choquantes et de complots sinistres qui menacent la sécurité d'une grand-mère aimant et de sa petite-fille courageuse. Laissez dès maintenant votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et entrons dans l'histoire. En entrant dans la maison, Violette sentit immédiatement une atmosphère étrange. Élise, sa petite-fille, l'accueillit avec un visage qui trahissait une certaine inquiétude. « Mamie, viens vite », murmura-t-elle en la prenant par la main. Violette, intriguée mais faisant confiance à Élise, la suivit sans poser de questions. Elles traversèrent rapidement le couloir et montèrent les escaliers, se dirigeant vers un petit débarras à l'étage. Élise jeta des regards furtifs autour d'elle, comme si elle craignait d'être vue. Une fois arrivée devant la porte du débarras, elle l'ouvrit précipitamment et poussa doucement Violette à l'intérieur. « Élise, qu'est-ce qui se passe ? » demanda Violette, la voix empreinte de confusion. Élise ferma la porte derrière elle et s'approcha de sa grand-mère, les yeux pleins de détresse. « Mamie, c'est, c'est un genre de cache-cache, d'Albussiat et elle. Mais tu dois sortir par derrière sans que maman te voie. » Violette fronça les sourcils. « Un cache-cache ? » « Pourquoi devrais-je sortir sans que ta mère me voie ? » Élise hésita, ses yeux brillants de larmes non versés. « C'est juste, juste pour s'amuser, » répondit-elle, mais sa voix tremblante trahissait une autre vérité. Violette posa une main réconfortante sur l'épaule d'Élise. « Ma chérie, je sens que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui te tracasse vraiment ? » Avant qu'Élise ne puisse répondre, des voix s'élevèrent du rez-de-chaussée. Violette reconnut immédiatement la voix de sa belle-fille, Manon, qui parlait au téléphone. Élise se tendit visiblement, et Violette comprit que rester silencieuse et écoutée pourrait être la meilleure option pour l'instant. « Oui, cette vieille sorcière est arrivée, » entendit elle Manon dire d'un ton méprisant. « Je ne supporte plus sa présence ici. » Violette sentit son cœur se serrer. « Pourquoi Manon parlait-elle ainsi d'elle ? » Elle avait toujours essayé de maintenir une relation cordiale avec sa belle-fille, malgré leurs différences. « Tu sais ce que tu as à faire, » poursuivit Manon. « Le médicament est prêt, tu n'as qu'à le mettre dans son thé. » Violette sentit une sueur froide descendre le long de son dos. Elle jeta un regard incrédule à Élise, qui avait les larmes aux yeux. « Mamie, je voulais te protéger, » murmura-t-elle enfin. « Je ne savais pas comment te le dire, mais maman, elle veut te faire du mal. » Le choc de la révélation fit trembler Violette. Elle comprit alors la gravité de la situation. Élise, bien que jeune, avait eu le courage de l'alerter. L'amour et la peur dans les yeux de sa petite-fille renforcèrent sa détermination. « Merci de m'avoir prévenu, Élise, » chuchota Violette en prenant la main de sa petite-fille. « Nous devons être prudentes maintenant. » Elles restèrent silencieuses, écoutant chaque mot de la conversation de Manon. Violette savait qu'elle devait agir rapidement, mais intelligemment. L'instinct de protection envers sa famille s'éveilla en elle, et elle se promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour déjouer les plans sinistres de Manon et protéger Élise. La tension dans le petit débarras était palpable, mais Violette se sentait plus déterminée que jamais. Elle savait que la sécurité de sa famille était en jeu, et elle n'allait pas se laisser intimider. Avec Élise à ses côtés, elle trouverait un moyen de sortir de cette situation périlleuse. Violette, une grand-mère aimante, est invitée par son fils Adrien à passer le week-end chez lui. Adrien avertit qu'il sera absent en raison d'un engagement urgent, mais lui demande de se détendre jusqu'à son retour. À son arrivée, Violette est accueillie par sa petite-fille Élise, qui la pousse discrètement vers un débarras, l'avertissant de sortir sans être vue par sa mère, Manon. Tandis qu'elle est cachée dans le débarras, Violette entend la voix de Manon, sa belle-fille, au téléphone. Les paroles de Manon sont remplies de mépris et de colère. « Cette vieille sorcière », murmure-t-elle avec une aigreur palpable. « Je n'en peux plus de la voir ici. Elle doit disparaître une bonne fois pour toutes. » Violette, pétrifiée, écoute attentivement, ses mains tremblant légèrement. Manon continue, sa voix devenant plus basse mais plus menaçante. « Oui, je sais, Thierry. Je suis fatiguée d'attendre. Le médicament que tu m'as donné, il est sûr ? » Un silence suit, puis Manon reprend, visiblement rassurée par la réponse de son interlocuteur. « Parfait. Ce sera comme prévu. Personne ne se doutera de rien. » Les mots se répètent dans l'esprit de Violette, médicament, disparaître. Elle comprend avec horreur que Manon prévoit de l'empoisonner. Le cœur battant à tout rompre, elle essaie de rester aussi silencieuse que possible, espérant ne pas attirer l'attention de Manon. À ce moment, la porte du débarras s'ouvre légèrement et Élise glisse à l'intérieur. « Mamie, tu vas bien ? » chuchote-t-elle, les yeux remplis d'inquiétude. Violette hoche la tête, incapable de parler. Élise prend la main de sa grand-mère, tentant de la réconforter. « Je suis désolée, Mamie. Je savais que maman n'était pas gentille avec toi, mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin. » Élise, murmure Violette, trouvant enfin sa voix, « Il faut qu'on fasse quelque chose. » La fillette acquiesce. « Je vais surveiller maman. » « Toi, reste ici et essaie de trouver quelque chose pour prouver ce qu'elle dit. » Violette regarde autour d'elle dans le débarras. Ses yeux se posent sur un vieux magnétophone poussiéreux. Elle se souvient que son fils Adrien l'utilisait autrefois pour enregistrer ses leçons de musique. Avec des doigts tremblants, elle parvient à le mettre en marche et à placer la cassette à l'intérieur, appuyant sur le bouton d'enregistrement. Pendant ce temps, dans la pièce voisine, la conversation de Manon continue. « Oui, demain soir. » « Assure-toi simplement que personne ne te voit. » « Et n'oublie pas de me rapporter les autres médicaments pour éviter toute suspicion. » Élise revient discrètement, ses yeux grands ouverts. « Mamie, Adrien est rentré. » Le soulagement se mêle à la peur dans le cœur de Violette. « C'est notre chance, » murmure-t-elle. « Il faut lui dire tout ce que nous savons. » Les deux sortent prudemment du débarras, Violette tenant le magnétophone comme une bouée de sauvetage. Adrien est dans le salon, en train de parler avec Manon, son visage exprimant une confusion inquiète. « Maman, que fais-tu ici ? » demande-t-il en la voyant. « Adrien, commence Violette, sa voix ferme malgré la terreur qui la tenaille, nous devons parler. » Manon se retourne brusquement, ses yeux lançant des éclairs de colère et de surprise. « Qu'est-ce que c'est que cette comédie ? » Adrien, sentant la gravité de la situation, regarde sa mère puis Élise, qui acquiesce avec solennité. « Allons dans le bureau, » dit-il calmement. « Nous avons beaucoup de choses à discuter. » La tension est palpable alors que la famille se dirige vers le bureau, un tournant décisif sur le point de changer leur vie à jamais. En prenant conscience de la gravité de la situation, Violette décide de graver la conversation de Manon comme preuve. Alors qu'elle cherche un moyen de le faire, elle trouve un vieux magnétophone dans le petit débarras où elle est cachée. Tremblante mais déterminée, elle appuie sur le bouton d'enregistrement et commence à capturer chaque mot prononcé par Manon. Manon, ignorant que Violette l'écoute, continue de parler d'un ton méprisant au téléphone. Soudain, la porte d'entrée s'ouvre brusquement et Adrien, le fils de Violette, entre dans la maison. Manon, surprise, interrompt précipitamment la conversation et range son téléphone. Adrien, avec un visage fermé, s'approche de Manon et dit. « Manon, il faut qu'on parle, c'est urgent. » Manon, essayant de dissimuler son agitation, répond « Bien sûr, Adrien. » « De quoi s'agit-il ? » Adrien l'emmène dans le salon, loin des oreilles indiscrètes, mais Violette, toujours cachée, tente de se rapprocher discrètement pour ne rien manquer de leur échange. Elle place le magnétophone près de la porte pour capter chaque mot. « J'ai appris des choses troublantes récemment, commence Adrien, sa voix tremblant légèrement de colère. » « Je sais que tu me trompes avec Thierry, le pharmacien. » Manon, visiblement choquée, essaie de se défendre, « Adrien, ce n'est pas ce que tu crois. » « Thierry n'est qu'un ami. » Adrien la coupe brusquement, « ne ment pas, Manon. » « J'ai des photos, des enregistrements. » « Tout prouve que tu as une liaison avec lui. » « Mais ce n'est pas tout. » « J'ai aussi découvert que tu plans quelque chose de bien plus sinistre. » Manon pâlit, ses yeux s'élargissant de peur. « De quoi parles-tu ? » « Adrien prend une profonde inspiration avant de continuer. » « Je sais que tu as l'intention de faire du mal à ma mère. » « J'ai entendu des rumeurs et maintenant, avec tout ce que j'ai découvert, ça a du sens. » Manon, acculée, essaie une dernière fois de nier, « Adrien, tu te trompes. » « Jamais je ne ferai une chose pareille. » « Adrien, hors de lui, frappe du poing sur la table, arrête de mentir. » « Je ne te reconnais plus, Manon. » « Comment as-tu pu en arriver là ? » À ce moment-là, Violette sent son cœur se serrer. Elle comprend que son fils est en grand danger émotionnel et que la situation est plus grave qu'elle ne l'imaginait. Elle sert le magnétophone contre elle, sachant que cette preuve pourrait être cruciale pour dévoiler toute la vérité. Adrien, tentant de se contenir, dit enfin, « Manon, je ne sais plus quoi penser. » « Mais sache que je vais tout faire pour protéger ma mère. » « Et si ce que je suspecte est vrai, tu vas devoir en répondre. » « Manon, incapable de soutenir plus longtemps le regard de son mari, baisse la tête, ses mains tremblant. » « Elle sait que son plan est sur le point de s'effondrer et que les conséquences seront terribles. » « Violette, cachée, sent une vague de soulagement mêlée de tristesse. » Adrien, son fils, est désormais au courant de la menace qui plane sur elle, mais cela signifie aussi que la famille fait face à une épreuve terrible. Elle sait que le chemin vers la vérité et la justice sera long et difficile, mais elle est prête à tout pour protéger ceux qu'elle aime. Avec le magnétophone toujours en marche, Violette se prépare à révéler la vérité et à affronter Manon. Elle sait que, malgré la douleur, la force de l'amour familial sera leur plus grande arme pour surmonter cette épreuve. Adrien confronte Manon et révèle qu'il est au courant de sa liaison extra-conjugale. Il présente des photos et des enregistrements qui prouvent la relation de Manon avec Thierry, un pharmacien. Manon, acculée, avoue qu'elle prévoyait d'empoisonner Violette pour hériter de la maison et vivre avec son amant. Adrien, choqué, décide de prendre des mesures immédiates. Adrien attend que Manon soit seul dans le salon avant de faire son entrée. La tension dans l'air est palpable. Il ferme la porte derrière lui, prenant soin de verrouiller discrètement. Manon, absorbée par ses pensées, ne remarque pas son entrée. Manon commence Adrien d'une voix grave, nous devons parler. Manon sursaute légèrement, mais tente de masquer son inconfort par un sourire crispé. Oui, bien sûr. De quoi s'agit-il ? Adrien s'approche lentement, sortant de sa poche une petite pile de photos et un enregistreur. Ces preuves, dit-il en jetant les photos sur la table, sont suffisantes pour te faire arrêter. Je sais tout sur toi et Thierry. Manon blémit en voyant les images compromettantes d'elle et Thierry en pleine étreinte. Je, je peux tout t'expliquer, balbucitait elle. Explique-toi alors, rétorque Adrien avec froideur. Explique-moi comment tu as pu trahir non seulement moi, mais aussi ma mère. Explique-moi ton plan sordide pour l'empoisonner. Les mots d'Adrien résonnent dans la pièce, chaque syllabe lourde de déception et de colère. Manon prend une profonde inspiration avant de tout lâcher. Oui, c'est vrai. Je voulais me débarrasser de ta mère. Je ne supportais plus cette vie. Thierry m'a promis une nouvelle vie, loin d'ici, loin de tout ce qui me retient. Adrien secoue la tête, incrédule. Et tu as pensé que tuer ma mère serait la solution ? Tu es devenue une personne que je ne reconnais plus. Manon se met à pleurer, ses larmes coulant silencieusement sur ses joues. Je ne savais plus quoi faire. Thierry, il m'a manipulé. Il m'a dit que c'était la seule façon de nous libérer. Adrien regarde sa femme, une douleur visible dans ses yeux. Je ne peux pas croire que tu sois tombée si bas. Mais maintenant, nous devons agir. Pour Élise, pour ma mère, pour nous-mêmes. À ce moment-là, Violette, qui avait discrètement quitté sa cachette après avoir entendu l'échange, entre dans la pièce. Adrien, dit-elle doucement, nous devons aller à la police. Manon a besoin d'aide, mais elle doit aussi être tenue responsable de ses actes. Adrien acquiesce. Oui, maman. Tu as raison. Nous allons régler ça ensemble. Manon, toujours en larmes, murmure un faible « Je suis désolé ». Mais il est trop tard pour les excuses. Les actions doivent parler plus fort que les mots. Adrien et Violette se dirigent vers la porte, laissant Manon seul à contempler les conséquences de ses actions. La décision est prise, la justice doit suivre son cours, et la famille doit se reconstruire sur des bases de confiance et de vérité. Adrien, avec un mélange de détermination et de tristesse, appelle Pierre, le détective, pour lui expliquer la situation et planifier les prochaines étapes. « Pierre, nous avons des preuves solides. » Nous devons agir rapidement. Pierre, de l'autre côté de la ligne, répond avec assurance. « Ne t'inquiète pas, Adrien. » « Nous allons faire en sorte que justice soit rendue. » La première étape vers la justice est franchie. Adrien, Violette et Élise se préparent à affronter les tempêtes à venir, mais ils savent qu'ensemble, ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Élise, malgré son jeune âge, perçoit la tension qui règne dans la maison et les secrets qui s'y cachent. Elle ressent une profonde inquiétude pour sa grand-mère, Violette, et décide d'utiliser un jeu d'escondes-escondes comme un moyen subtil de la protéger. « Mamie, viens avec moi. » « On va jouer à cache-cache, » murmure-t-elle, ses yeux cherchant désespérément à transmettre un message d'alerte. Violette, bien que perplexe, choisit de suivre sa petite-fille. Ensemble, elle se dirige vers le petit débarras au fond de la maison. « Reste ici, mamie. » « Ne sors pas tant que je ne te le dis pas, » chuchote Élise en fermant la porte derrière elle. Violette, bien que troublée, décide de ne pas poser de questions pour le moment, sentant l'urgence dans la voix d'Élise. Pendant ce temps, dans le salon, Adrien et Manon échangent des paroles tendues. « Je sais tout, Manon, » dit Adrien, « les voix basses mais chargées de gravité. » « Je sais pour Thierry et pour le plan que tu avais concocté. » Manon, visiblement prise au dépourvu, essaie de se défendre. « Adrien, ce n'est pas ce que tu crois. » « Je, je peux tout expliquer, » balbucitait elle, son visage pâle comme un linge. Adrien secoue la tête, résolu. « Comment peux-tu expliquer vouloir empoisonner ma mère ? » Élise m'a tout raconté. « Elle t'a entendu parler au téléphone. » De l'autre côté de la porte, Violette écoute attentivement. Elle réalise que non seulement sa propre vie était en danger, mais aussi que sa petite-fille avait fait preuve d'un immense courage pour la protéger. « Mon Dieu, Élise ! » murmure-t-elle pour elle-même, touchée par la bravoure de l'enfant. Élise, qui a rejoint son père et sa mère dans le salon, décide de parler. « Papa, elle avait des médicaments. » « Je les ai vus dans sa chambre. » « C'est Thierry qui les lui a donnés, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Adrien, les yeux remplis de larmes, se tourne vers Manon. « Comment as-tu pu, Manon ? » « Comment as-tu pu mettre nos vies en danger ? » « Mettre ta propre fille en danger ? » Manon, acculé, finit par céder. « Je, je n'avais pas le choix. » « Thierry m'a menacé. » « Il allait tout révéler sur mon passé si je ne faisais pas ce qu'il disait. » Adrien, désemparé, se laisse tomber sur une chaise. « Nous devons agir vite. » « Pour protéger maman, pour protéger Élise. » Violette, émergeant de sa cachette, s'avance dans le salon. « Adrien, je suis tellement désolé de tout cela, » dit-elle doucement. « Mais nous devons rester unis. » Élise a été incroyablement courageuse. « Nous devons la protéger. » Adrien hoche la tête, reconnaissant la force et le courage de sa mère et de sa fille. « Nous le ferons, maman. » « Ensemble, nous surmonterons cela. » Élise serre la main de sa grand-mère, trouvant du réconfort dans sa présence. « Mamie, je ne laisserai jamais personne te faire du mal, » dit-elle, ses yeux brillants de détermination. Dans cette atmosphère lourde mais empreinte de solidarité naissante, la famille commence à tisser les premiers fils de leur alliance contre la menace interne. Ils savent que le chemin sera difficile, mais l'amour et la détermination qui les unissent sont plus forts que jamais. Ensemble, ils se préparent à affronter Manon et Thierry, déterminés à protéger ce qui leur est cher. Adrien avait ressenti depuis longtemps que quelque chose n'allait pas avec Manon, sa femme. Il avait remarqué ses absences fréquentes, ses appels téléphoniques furtifs et ses excuses incohérentes. Poussé par l'inquiétude pour sa mère Violette et pour sa propre sécurité, il avait décidé de faire appel à Pierre, un détective privé et ami de longue date de la famille. Un soir, après avoir mis Violette et Élise en sécurité, Adrien se retrouva seul avec Pierre dans son bureau. Pierre, un homme d'une cinquantaine d'années avec des cheveux grisonnants et une attitude calme mais déterminée, posa une pile de dossiers sur la table. Adrien, j'ai creusé profondément, et ce que j'ai découvert est bien plus troublant que nous ne le pensions, commença Pierre, son visage grave. Adrien, ses mains tremblantes, ouvrit le premier dossier. Des photos de Manon avec Thierry, le pharmacien, étaient soigneusement agrafées au rapport de surveillance. Je savais qu'il y avait quelque chose entre eux, mais je ne pouvais pas imaginer que ça irait aussi loin, murmura Adrien, la voix brisée. Pierre Rocha la tête et continua, Manon et Thierry ne sont pas seulement amants. Thierry est impliqué dans une série de crimes similaires. Il a déjà aidé plusieurs femmes à se débarrasser de membres de leur famille pour des gains financiers. Il utilise sa position de pharmacien pour fournir les substances toxiques nécessaires. Adrien serra les points de rage. Comment a-t-il pu manipuler Manon à ce point? Et pourquoi Manon serait-elle prête à faire une chose pareille à ma mère? Pierre sortit une autre feuille de son dossier. J'ai trouvé des échanges de mets entre Thierry et Manon. Thierry la manipule depuis le début. Il la tient avec des secrets de son passé qu'elle voulait désespérément cacher. Adrien, les yeux écarquillés, demanda, quels secrets? Pierre prit une profonde inspiration. Il semble que Manon ait eu des problèmes judiciaires dans sa jeunesse, des choses qu'elle a toujours cachées, même à toi. Thierry la menace de tout révéler si elle ne suit pas ses plans. Adrien se laissa tomber dans son fauteuil, accablé par le poids des révélations. Nous devons agir vite, Pierre. Ma mère est en danger. Pierre hocha la tête. J'ai déjà pris des mesures. J'ai contacté mes collègues dans la police. Avec les preuves que nous avons recueillies, nous pouvons les faire arrêter tous les deux. Mais nous devons être prudents. Thierry est un homme dangereux et rusé. Le lendemain, Pierre et Adrien mirent en place un plan pour piéger Manon et Thierry. Ils enregistrèrent une conversation entre Manon et Thierry, où Thierry répétait ses menaces et ses instructions pour l'empoisonnement de Violette. Avec cette preuve en main, ils contactèrent la police. Le soir même, la maison d'Adrien fut envahie par les forces de l'ordre. Manon et Thierry furent arrêtés sous les yeux horrifiés de Violette et Élise. Tandis que Manon était emmenée, elle lança un dernier regard désespéré à Adrien. « Je suis désolé, Adrien. » « J'étais piégé, pleura-t-elle. » Adrien, le cœur lourd, répondit simplement, « Il est trop tard pour des excuses, Manon. » « Tu as mis nos vies en danger. » Après l'arrestation, Pierre resta avec la famille pour les aider à se rétablir. Il devint non seulement un protecteur, mais aussi un ami cher, veillant sur Violette, Adrien et Élise. La famille, bien que brisée par la trahison, commença à se reconstruire. Ensemble, ils trouvèrent la force de surmonter le traumatisme et de retrouver un semblant de normalité. Pierre, fidèle à sa promesse, resta à leur côté, les aidant à tourner la page et à envisager un avenir plus serein. Ainsi, grâce à la perspicacité et à la détermination de Pierre, la vérité fut révélée, et la justice fut rendue. La famille put enfin respirer, sachant qu'ils étaient enfin en sécurité. Pierre trouve des preuves substantielles du plan de Manon et des intentions criminelles de Thierry. Il découvre que Thierry a fourni à Manon un médicament toxique pour exécuter le plan d'empoisonnement. Les preuves sont suffisantes pour porter l'affaire devant les autorités, mais Pierre suggère une approche stratégique pour garantir la sécurité de Violette et Élise. Pierre, un détective privé astucieux et un vieil ami de la famille, commence son enquête avec une détermination inébranlable. Après avoir rassemblé divers indices, il réussit à mettre la main sur des documents compromettants. Ces documents révèlent non seulement les transactions suspectes entre Manon et Thierry, mais aussi des communications codées qui détaillent leur complot macabre. Un matin, Pierre convoque Adrien dans un café discret pour lui faire part de ses découvertes. « Adrien, j'ai des nouvelles importantes », commence Pierre, l'air grave. Thierry a fourni à Manon un médicament extrêmement dangereux. Il s'agit d'une substance toxique, non détectable dans les analyses standards. Leur plan était parfaitement orchestré. Adrien écoute attentivement, les yeux écarquillés par l'horreur et l'incrédulité. « Et maintenant, que devons-nous faire ? » demande-t-il, l'angoisse palpable dans sa voix. Pierre réfléchit un moment avant de répondre. « Nous devons être prudents. Si nous alertons les autorités trop tôt, Manon pourrait paniquer et faire quelque chose d'imprévisible. Nous devons d'abord garantir la sécurité de Violette et Élise. Ensuite, nous pourrons agir. De retour chez Adrien, Pierre partage ses plans avec Violette et Élise. L'attention est palpable alors qu'il discute des prochaines étapes. « Grand-mère, tu dois rester cachée pour l'instant, conseille Pierre. Nous devons nous assurer que Manon ne soupçonne rien. Élise, toi aussi tu dois être prudente. Ne donne aucun indice que nous savons ce qui se passe. Élise, serrant la main de sa grand-mère, promet de faire attention. Je comprends, Pierre. Nous ferons tout ce qu'il faut pour protéger grand-mère. Les jours suivants sont marqués par une vigilance accrue. Pierre continue de surveiller Manon et Thierry, collectant des preuves supplémentaires et documentant chaque mouvement suspect. Un soir, il réussit à enregistrer une conversation compromettante entre Manon et Thierry, où ils discutent des dernières étapes de leur plan. « Thierry, tu es sûr que ce médicament est indétectable ? » demande Manon, la voix tremblante. « Absolument, » répond Thierry d'un ton assuré. « Personne ne soupçonnera rien. » « Violette tombera malade et ce sera fini. » « Nous serons enfin libres. » Avec ces nouvelles preuves en main, Pierre sait qu'il est temps de passer à l'action. Il appelle Adrien et lui explique le plan. « Nous allons confronter Manon avec les preuves que nous avons recueillies. » « Mais nous devons être intelligents. » « Nous devons la prendre par surprise pour qu'elle n'ait pas le temps de réagir. » Le jour de la confrontation arrive. Pierre, Adrien, Violette et Élise se réunissent dans le salon, attendant que Manon rentre à la maison. Lorsque la porte s'ouvre, la tension dans la pièce est palpable. Manon entre, ignorant ce qu'il attend. « Manon, nous devons parler, » dit Adrien d'une voix ferme. « Nous savons tout. » « Manon, prise de cour, tente de nier. » « De quoi parles-tu, Adrien ? » Pierre intervient, sortant les documents et les enregistrements. « Nous savons que tu as comploté pour empoisonner Violette avec l'aide de Thierry. » « Nous avons toutes les preuves nécessaires. » Manon, voyant qu'elle est acculée, éclate en sanglots. « Je, je n'avais pas le choix. » Thierry m'a manipulé. « Je ne savais plus quoi faire. » « Adrien, bien que bouleversé, reste ferme. » « Ce que tu as fait est impardonnable, Manon. » « Nous allons porter cette affaire devant les autorités. » « Tu devras répondre de tes actes. » « Avec l'aide de Pierre, les preuves sont transmises aux autorités. » Manon et Thierry sont arrêtés, mettant fin à leur sinistre complot. Violette, Adrien et Élise peuvent enfin commencer à se reconstruire, sachant que la justice a été rendue. Pierre, quant à lui, reste un ami fidèle de la famille, les aidant à retrouver la paix et la sécurité dans leur vie. Adrien protège Élise de Manon, qui admet avoir abusé de sa fille pour la garder silencieuse. L'attention à la maison atteint son paroxysme lorsque Pierre confronte Manon avec toutes les preuves accumulées. Manon tente de nier, mais les preuves sont irréfutables. Pierre, Adrien et Violette décident d'agir rapidement pour garantir que justice soit rendue. La scène se déroule dans le salon de la maison familiale. Adrien et Pierre se tiennent fermement devant Manon, qui est visiblement nerveuse. Élise est assise à côté de Violette, tenant la main de sa grand-mère. Manon, commence Pierre, en sortant un dossier épais de sa mallette, nous avons trouvé des preuves indiscutables de ton plan malveillant. Voici les enregistrements de tes conversations avec Thierry, ainsi que les relevés de pharmacie montrant l'achat du médicament toxique. Manon fronce les sourcils et tente de garder son calme. C'est absurde, je ne sais pas de quoi vous parler. « Ne fais pas semblant, Manon » rétorque Adrien avec colère. « Nous savons tout. » Élise a tout entendu, elle nous a avertis. « Comment as-tu pu faire ça à notre famille ? » Manon regarde Élise avec des yeux implorants. « Élise, ma chérie, tu ne comprends pas. » « Je faisais ça pour notre bien. » « Thierry m'a dit que... » « Non, maman. » Élise coupe Manon d'une voix tremblante mais déterminée. « Je t'ai entendu dire que tu voulais te débarrasser de mamie. » « Je ne te laisserai pas faire ça. » Pierre intervient, jetant un regard complice à Adrien. « Manon, nous avons suffisamment de preuves pour aller directement à la police. » « Mais nous voulons te donner une chance de t'expliquer avant d'impliquer les autorités. » Manon commence à trembler. « Je, je ne voulais pas, c'est Thierry qui m'a manipulé. » « Il m'a promis une nouvelle vie, loin de tous ses problèmes. » « Il m'a dit que c'était la seule solution. » Adrien, les yeux remplis de larmes de colère et de déception, répond, « Tu as mis en danger ma mère et notre fille. » « Comment as-tu pu... » Violette, qui était restée silencieuse jusque-là, serre la main d'Élise et s'avance doucement. « Manon, je ne comprends pas pourquoi tu m'as tant détesté. » « J'ai toujours essayé de te traiter avec respect et amour. » « Pourquoi en arriver là ? » Manon éclate en sanglots. Je me sentais piégé. Thierry m'a fait croire que je n'avais pas d'autre choix. J'étais tellement désespéré. Pierre, avec un ton plus doux, dit, « Nous comprenons que Thierry est un manipulateur, mais cela n'excuse pas tes actions. » « Nous devons faire en sorte que tu assumes tes responsabilités. » Adrien hoche la tête en signe d'accord. « Nous allons aller à la police. » Il est temps que la vérité éclate. Ils escortent Manon dehors, où une voiture de police attend déjà. Élise regarde sa mère partir, des larmes coulant sur ses joues, mais sans la main réconfortante de Violette dans la sienne. « Nous allons nous en sortir, » Élise murmure Violette. « Nous avons la vérité de notre côté. » Ensemble, Adrien, Violette et Élise regardent la voiture de police s'éloigner, sentant un poids immense se lever de leurs épaules. Ils savent que le chemin vers la guérison sera long, mais ils sont prêts à l'affronter ensemble, en famille. Avec les preuves en main, Pierre porte l'affaire aux autorités. Manon et Thierry sont arrêtés, faisant face aux conséquences légales de leurs actes. Adrien demande pardon à sa mère pour toute la souffrance causée et l'inviter à venir vivre avec lui et Élise. La famille commence à se remettre du traumatisme, trouvant réconfort et sécurité dans la présence les uns des autres. Lorsqu'ils arrivent au poste de police, Pierre présente les enregistrements et les photos qui incriminent Manon et Thierry. Le commissaire, un homme robuste avec une moustache bien taillée, examine les preuves minutieusement. « Ces enregistrements sont accablants, » dit le commissaire avec gravité. « Nous allons immédiatement lancer une enquête plus approfondie et arrêter les suspects. » Quelques heures plus tard, des policiers en uniforme arrivent à la maison d'Adrien pour arrêter Manon. Elle est en état de choc, mais ne résiste pas à son arrestation. Adrien, en observant la scène depuis le seuil de la porte, ressent un mélange de tristesse et de soulagement. « Je suis désolé, maman, » dit-il en se tournant vers Violette. Ses yeux brillent de larmes retenues. « Je n'aurais jamais dû te mettre dans cette situation. » « Je pensais que Manon t'aimait comme moi je t'aime. » Violette pose une main réconfortante sur l'épaule de son fils. « Ce n'est pas de ta faute, Adrien. » « Tu ne pouvais pas savoir. » « L'important maintenant, c'est que nous sommes ensemble et que nous pouvons avancer. » Élise, qui a observé toute la scène depuis la fenêtre, sort finalement de la maison et court vers sa grand-mère. « Mamie, tu vas rester avec nous maintenant, n'est-ce pas ? » « Oui, ma chérie, » répond Violette en serrant Élise dans ses bras. « Je vais rester avec vous. » « Nous allons traverser cela ensemble. » Pendant ce temps, Thierry est également arrêté à son domicile. Les policiers trouvent des preuves supplémentaires de ces activités criminelles, y compris des substances toxiques et des documents incriminants. Quelques jours plus tard, lors du procès, Manon et Thierry sont jugés coupables de tentatives de meurtre et de complot criminels. La salle d'audience est silencieuse alors que le juge prononce la sentence. Manon, les yeux baissés, semble enfin comprendre la gravité de ses actions. Thierry, quant à lui, montre peu de remords, ses yeux froids fixés droit devant lui. Après le procès, Adrien, Violette et Élise retournent chez eux. La maison, qui avait été le théâtre de tant de tensions et de peurs, commence lentement à retrouver une atmosphère de paix et de sécurité. Un soir, alors qu'ils sont tous assis autour de la table à dîner, Violette lève son verre. « À nous », dit-elle avec un sourire chaleureux. « À notre famille, à notre force et à notre avenir. » Pierre, qui a été invité à se joindre à eux, lève également son verre. « À la justice et à la résilience », ajoute-t-il. « Vous avez traversé une épreuve difficile, mais vous en sortez plus fort et plus uni. » « Merci, Pierre, dit Adrien. » « Sans toi, nous n'aurions jamais pu découvrir la vérité et trouver la paix. » « Ce fut un honneur d'aider une famille aussi courageuse, répond Pierre. » « Et je serai toujours là pour vous, non seulement comme détective, mais comme ami. » Avec le temps, la famille commence à se reconstruire. Violette trouve du réconfort en passant du temps avec Élise, lui racontant des histoires de son enfance et lui apprenant à cuisiner des plats traditionnels. Adrien, reconnaissant d'avoir sa mère et sa fille en sécurité, s'engage à être plus présent pour elle. La maison, autrefois remplie de secrets et de peurs, devient un foyer de bonheur et de chaleur. Ensemble, ils tournent la page et regardent vers l'avenir avec espoir et détermination, sachant qu'ils peuvent surmonter toutes les épreuves tant qu'ils restent unis. Alors que la famille essaie de se reconstruire après les événements traumatisants, une révélation surprenante fait surface. Pierre, le détective, continue de fouiller dans les détails de l'affaire, déterminé à comprendre toute la vérité. Un jour, lors de l'une de ses visites à la maison d'Adrien, il partage une découverte troublante. Adrien, Violette, j'ai trouvé quelque chose d'important, commence Pierre, son visage grave trahissant l'importance de ses paroles. Manon n'a pas agi uniquement par cupidité. Thierry est bien plus manipulateur et dangereux que nous le pensions. Adrien et Violette échangent un regard inquiet. Élise, assise silencieusement à côté de sa grand-mère, serre la main de Violette, sentant la tension monter dans la pièce. Pierre poursuit, j'ai découvert que Thierry a exercé une pression énorme sur Manon. Il la faisait chanter, menaçant de révéler des secrets sombres de son passé si elle n'obéissait pas à ses ordres. « Des secrets ? » « Quels secrets ? » demande Adrien, la confusion et l'inquiétude se mêlant dans sa voix. Pierre hoche la tête, visiblement affecté par ce qu'il s'apprête à dire. « Il semble que Manon ait eu des antécédents de dépression sévère et des incidents troublants avant de te rencontrer. Thierry a utilisé ses informations pour la manipuler, la poussant à commettre des actes qu'elle n'aurait jamais envisagé autrement. « Violette, malgré ses sentiments mitigés envers Manon, ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de compassion. » « Mais pourquoi n'a-t-elle rien dit ? » « Pourquoi ne nous a-t-elle pas demandé de l'aide ? » « Elle avait peur, répond Pierre. » Thierry est un maître de la manipulation. Il savait exactement comment la contrôler, exploitant ses faiblesses et ses peurs les plus profondes. « Adrien, le visage sombre, murmure, cela ne justifie pas ce qu'elle a fait, mais cela explique beaucoup de choses. » « Nous devons faire en sorte que Thierry paie pour tout. » Pierre acquiesce. « Ne vous inquiétez pas. » « Avec cette nouvelle information, nous avons un dossier encore plus solide contre lui. » « La justice suivra son cours. » Quelques semaines plus tard, Thierry est de nouveau confronté aux autorités, cette fois avec des preuves accablantes de ses manipulations et de ses menaces. Lors du procès, Manon, bien que toujours responsable de ses actions, reçoit une sentence plus clémente en raison des circonstances atténuantes révélées par Pierre. Après le procès, Pierre reste proche de la famille. Il ne vient plus seulement en tant que détective, mais comme un ami précieux, apportant soutien et réconfort à Violette, Adrien et Élise. « Merci, Pierre, dit Violette un soir, alors qu'ils sont tous réunis autour de la table pour un dîner simple mais chaleureux. Sans toi, nous n'aurions jamais découvert la vérité. » Pierre sourit doucement. « C'est mon devoir, et plus encore, c'est ce que fait un ami. Vous avez tous traversé des moments incroyablement difficiles, mais vous avez montré une force et une résilience admirables. » Élise, avec un sourire timide, ajoute, « Merci, Pierre. Tu nous as vraiment aidé à voir la lumière au bout du tunnel. » La famille, bien que marquée par les événements, commence à trouver la paix et à reconstruire sa vie. La présence constante de Pierre leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle ensemble. Ainsi, à travers les épreuves et les révélations, Violette, Adrien et Élise découvrent non seulement la vérité, mais aussi la force de leur lien familial, renforcée par l'amitié et le soutien inébranlable de Pierre. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et regardez cette prochaine vidéo qui va vous émouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada